Est-ce que vous regardez beaucoup la télé ? Non, pas trop et encore moins en ce moment avec le théâtre. Quel programme alors ? En général, j'aime les reportages, j'aime beaucoup les documentaires animaliers en fait. C'est vrai ? Oui, j'avoue. Il y a un truc par exemple que j'adore, les animaux de la 8. Ou sinon effectivement des portraits, en terre inconnue, des choses comme ça. Enfin voilà, voyager. Est-ce que par exemple, en terre inconnue, c'est le genre d'émission que vous rêvez de faire ? Rêver, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, oui, j'aimerais bien y participer. Est-ce qu'il y a des émissions que vous voulez mais absolument pas faire ? Danser avec les stars, on me l'a déjà proposé plusieurs fois et c'est vrai que je m'en sens absolument pas capable quand je vois la torture que c'est pour les danseurs. Mais vous avez des qualités de danseuse ? J'ai dansé un peu quand j'étais petite, mais je le dis pas trop fort, sinon ils vont me rappeler. Et des nouveaux projets justement en termes de séries télé ? En tout cas, il y a des projets en construction et c'est vrai que j'ai très envie de retrouver une série. Oui, j'adore ces rendez-vous en fait récurrents. Comme dans Femmes de loi. Oui, comme dans Femmes de loi et c'est vrai qu'on m'en parle tout le temps. Et voilà, il y a des choses en construction, en préparation et j'espère que ça va se concrétiser parce que j'ai envie de me retrouver dans le salon de mon public qui vient me voir en ce moment et qui a envie de me retrouver à la maison. Et au cinéma, vous avez des propositions ? Absolument pas. C'est vrai ? Non, mais c'est normal. Je pense que quand on est, et tout le monde le sait, quand on est une héroïne de télévision, l'accès au cinéma semble quasi interdit. Donc voilà, c'est comme ça. En même temps, j'ai absolument aucune frustration parce que je m'épanouis pleinement et à la télévision et au théâtre aujourd'hui. Donc voilà. Maintenant, si on me proposait un projet, évidemment que je ne dirais pas non et j'en serais ravie. Dans l'idéal, ça correspondrait à quoi ? Un film d'espionnage, un film de comédie romantique ? Une vraie jolie comédie romantique. J'adorerais. Le message est passé. Action ou vérité ? Ben, vérité, tant pis. Donc on a cette vidéo. Daniel, j'espère que tu vois tout ce que je t'ai dit ? Oui, ben je crois, oui. Des écartes aux étagères, des baguettes, des vis, de la colle, tout ce qu'il faut. Et tout ça, pour quoi faire ? Tu veux m'expliquer ? Pour faire des étagères. Mais on n'a jamais bien rangé s'il n'y a pas d'étagères, n'est-ce pas ? D'accord, d'accord, d'accord. D'étagères, on ne s'est même pas planté un clou. Vous vissez une vis, alors ? C'est pas grave, c'est pas grave. Je vais vous montrer. Vous allez voir, c'est très, très facile. Alors, on vous a vu dans les années 90, dans plusieurs sitcoms. Est-ce que vous avez des regrets ou vous assumez ? Ah non, j'assume complètement. Déjà, j'étais un bébé. Trop mignonne ? Trop mignonne, je ne sais pas. J'ai une voix absolument horrible, c'est terrifiant. Non, non, j'assume complètement. Et pour le coup, voilà, c'est des conditions de tournage tellement extrêmes. On apprend son texte la veille pour le lendemain, voire le matin pour le matin. C'est une bonne école. C'est une bonne école. Et puis, en même temps, en même temps que tous ces sitcoms, parce que je pense que je les ai tous faits en guest, je faisais ma première pièce de théâtre avec Michel Roux dans un vaudeville. Encore une fois, voilà, deux univers complètement opposés. Et ben non, c'est mignon. Je sortais de l'école, de théâtre et voilà, premières expériences. C'est bien. En tout cas, on voit l'évolution. Donc, c'est pas grave. Ça sert à ça. C'est la séquence autoportrait. Vous laissez des feuilles, des stylos et il faut se dessiner. Donc là, vous dessinez que le visage alors. Ah bon ? Ah oui, je ne sais pas, j'ai l'habitude. Vous avez combien de temps ? Trois quarts d'heure ? Quand je pense que ma mère est peintre, si elle voit ça, elle va me dire « ma fille ». Voilà, c'est pas très très joli. Je vais faire comme ça. Voilà Ingrid. Grosse ressemblance, hein ? Ingrid Chauvin, 5 ans. Et pour nous, c'est terminé. Juste avant de se quitter, on a un petit rituel. C'est le selfie. Ok. Merci beaucoup Ingrid. Merci Maléca. Pour télé-loisir, amicalement, Ingrid Chauvin. Et voilà, le petit cœur. Merci à mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs. Merci à mes Tipeurs et mes Tipeurs. Merci.